Il y a des personnes autour de nous qui ont des parcours atypiques. Salut, je suis Frédéric Azoulay et je suis heureux de vous retrouver sur ce nouvel épisode de La Combinaison. L'idée de ce podcast est de rencontrer des personnalités qui ont eu des destins exceptionnels dans leur domaine. Entrepreneurs, sportifs, écrivains, artistes, je vous fais partager leurs expériences, leurs parcours lors d'une conversation sans filet. Découvrons ensemble la combinaison des événements qui ont fait leur succès. Pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne, il suffit juste de cliquer sur « s'abonner » dans votre application de podcast préférée. A tout de suite avec mon invité. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Chardon, le CIO de ILEC, qui est un fournisseur d'énergie pas comme les autres. Puisqu'il vous propose du gaz et de l'électricité 100% verte qui est produite localement, c'est-à-dire près de chez vous. C'est exactement comme quand vous achetez vos légumes chez un petit producteur. En 2019, ils ont levé 6 millions d'euros pour accélérer. Et dans cet épisode, Julien revient sur son parcours et la formidable ascension d'ILEC. Mais je n'en dis pas plus, place à ma conversation. Bonjour Julien. Bonjour Frédéric. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Julien Chardon, le CIO de ILEC, qui est le premier fournisseur d'énergie 100% renouvelable et 100% française. Et qui propose une mise en relation entre les producteurs locaux et les consommateurs. Avant de développer tout ça, Julien, est-ce que je peux te demander de te présenter ? Oui, parfaitement. Je m'appelle Julien Chardon, j'ai 31 ans, j'ai cofondé ILEC en 2016 avec Rémi Compagno. Ça va faire 4 ans maintenant. On développe ce que tu disais, un fournisseur d'électricité et de gaz 100% renouvelable. Avant ça, j'ai travaillé pendant 2 ans chez un producteur d'énergie renouvelable qui m'a impliqué dans le sujet de l'énergie. Depuis mes études, je suis un passionné du monde énergétique, on va dire. Chez qui pendant 2 ans ? Chez Solveo Energy, c'est une PME à Toulouse, de 150 salariés. C'est comme ça aussi que j'ai découvert le monde de l'entreprise, au travers de son dirigeant Jean-Marc Matheos, qui m'a assez inspiré pendant ces deux années, de voir un entrepreneur réussir, s'accomplir dans l'entrepreneuriat. C'était du photovoltaïque ? Ce que je faisais, mon métier, c'était de développer des projets d'énergie solaire, photovoltaïque en effet. Et donc, ça veut dire quoi, développer des projets ? Ça veut dire, globalement, partir d'une carte ou de contact avec des demandes de communes, de mairies, de riverains, pour installer des centrales de grande taille. De grande taille, ça veut dire plusieurs hectares de centrales solaires. Et donc, mon métier, c'est de partir de ça. C'était de partir d'une page blanche jusqu'à la construction et puis la production, finalement, de l'énergie. Donc, ça prend plusieurs années de partir de cette page blanche jusqu'à la production de l'énergie. C'est ça, mon métier, spécifiquement, du coup, sur du solaire photovoltaïque de grande taille. Tu veux dire que ta page blanche, tu n'avais pas d'immeuble, tu n'avais rien du tout. C'est-à-dire qu'en fait, tu devais avoir des ingénieurs, des architectes, des gens de l'environnement pour tout mettre en place. Le projet et qui te commandait ces projets ? Et du coup, en fait, on est sur des terrains, soit c'était des centrales au sol, soit c'était des centrales en toiture de bâtiments à construire ou de bâtiments existants. Voilà, il y a vraiment toutes les typologies, c'est la page blanche, c'est même où est-ce qu'on va pouvoir produire de l'énergie, finalement. Soit sur un terrain au sol, soit sur un bâtiment. Donc, par exemple, j'avais participé au développement d'un projet de centrale solaire sur un marché, un marché-gare. Donc, un marché-gare, c'est un grand bâtiment. Le toit ne sert à rien et du coup, l'idée toute simple de mettre des panneaux solaires dessus sur ce toit qui ne sert à rien, à part protéger les fruits et légumes. En fait, là, du coup, c'est soit des appels d'offres des collectivités qui sont propriétaires de ces marchés-gare, soit des contacts directs pour solidifier ces acteurs. Et après, en effet, il y a toute la chaîne suivant la typologie, soit il y a des études d'environnement, des études d'impact, soit on fait appel à un architecte pour savoir comment implanter le bâtiment, etc. Donc, on va dire qu'il y a un certain nombre d'interlocuteurs différents, de métiers qui n'ont rien à voir pour pouvoir aller jusqu'au bout et réaliser un projet. Et après, du coup, pour répondre à ta question sur qui nous commande la centrale, finalement, je travaillais chez un producteur et du coup, c'était lui qui restait propriétaire in fine de la centrale. Donc, son métier, c'est au final de produire l'énergie. Ce n'est pas uniquement de construire, c'est de produire l'énergie. Et du coup, il doit monter des partenariats avec des propriétaires de terrain ou de bâtiments pour lesquels il va proposer une location sur laquelle il va installer ça. On va rembobiner. Tu as fait quoi comme étude ? J'ai fait une école d'ingénieur, j'ai fait Polytechnique, que j'ai intégré en 2008. Et avant, du coup, j'ai grandi dans la Vienne, à côté de Poitiers, dans un petit village. Et puis, je suis monté à Paris pour ma prépa à 17 ans, donc juste après le bac. Mais Polytechnique, dans quelle section ? Plutôt l'énergie ? Alors, en fait, il y a un tronc commun au début, pendant deux ans. En fait, il y a un an où on va, où on fait, c'est une école militaire. Donc, il y a un an où on fait un parcours dans les différentes armées. Moi, c'était dans l'armée de l'air, par exemple. Et puis après, il y a un tronc commun d'un an. Et puis après, il y a une autre année où on se spécialise. Et ouais, directement, je me suis spécialisé dans le domaine énergétique, que j'ai approfondi après sur un master appliqué entre l'ENSTA et l'IFP. Un master appliqué à l'économie. C'était un master d'économie dans le domaine énergétique. Mais pourquoi cette envie d'énergie ? Ça t'est venu comment, d'où ? De l'enfance ? D'une vocation ? D'un état d'esprit ? En fait, je ne sais pas si je le formulerais comme ça à l'époque. Ou d'un militantisme, peut-être ? En fait, le sujet énergétique, finalement, quand on le regarde, et je le formule comme ça aujourd'hui, en tout cas, c'est passionnant parce que c'est la base de l'économie mondiale aujourd'hui. C'est les ressources de matière énergétique. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de faire que c'est des machines qui travaillent pour nous, globalement. Je ne dis pas, on ne va pas rentrer dans les sujets après, comment est répartie cette richesse produite. Mais en tout cas, c'est des machines qui travaillent pour nous. Et c'est grâce aux ressources énergétiques. Et demain, participer à un monde où ces ressources énergétiques seront des ressources renouvelables, finalement, c'est une opportunité incroyable de participer à l'épanouissement global, et de participer aux changements de modèles. C'est comme ça que je le formule aujourd'hui. À l'époque, je ne sais pas si j'aurais formulé comme ça, mais c'était plutôt ma curiosité, on va dire, qui fait que c'est un domaine. On va sûrement rentrer dans le sujet un peu plus tard, mais c'est un domaine où il y a énormément de sujets. C'est très vaste. Je ne vais pas pouvoir, je pense, répondre à toutes tes questions tellement c'est vaste comme sujet, le domaine de l'énergie. Après Polytechnique et ton master, tu es rentré directement chez Solveo ? J'ai fait un stage de fin d'études, comme il se fait dans la plupart des écoles d'ingé. J'ai fait mon stage de fin d'études chez la Compagnie du Vent, qui est devenue ENGIE maintenant. GDF-Sues, donc ? Oui, exactement, qui a été rachetée en 2018-2019, je crois, à 100% par ENGIE. Et donc, c'était des métiers similaires à ce que j'ai fait chez Solveo Energy, sauf que j'étais en stage. Et puis, la petite anecdote, c'est que du coup, à l'époque, je sortais de ce master en économie. On m'avait demandé dans ce stage de faire une présentation à toutes les équipes qui développaient des projets sur demain, qu'est-ce qui sera fait de leur énergie. Ça veut dire quoi ? Vendre de l'énergie renouvelable sans subvention, globalement. C'est-à-dire, quels sont les acheteurs potentiels, etc., etc. Et donc, en fait, je décrivais dans mon stage le métier que finalement, j'ai créé trois ans plus tard. Sans vraiment le savoir, c'est ce qui m'avait été demandé, de faire une présentation à toutes les équipes de ce que j'avais appris pendant mon master en économie. Julien, je voudrais savoir, tu as bossé deux ans chez Solveo pour monter ILEC directement ? Comment tu es venue l'idée ? Tu avais envie d'être entrepreneur ? Tu as quitté ? Tu as démissionné ? Comment ça s'est passé ? Oui, alors je n'avais pas forcément depuis l'école. Tu vois, il y en a qui disent depuis qu'étudiants ont la volonté d'être entrepreneur. Ce n'était pas vraiment le cas. Par contre, quand je suis rentré dans le monde de l'entreprise, puis après, quand je suis rentré chez Solveo Energy, en effet, de voir comment ça fonctionnait, clairement, en plus dans une PME, en fait, ça m'a tout de suite donné envie. Et donc, au bout d'un an, je me dis que j'allais créer ma boîte. Et puis, comme tu le sais, finalement, ça a pris un an avant que je me lance. Et puis, ouais, j'ai démissionné fin 2014, 2015, je ne sais plus. Et donc, l'idée, après, elle vient de ce que je faisais sur le terrain, en fait. Je rencontrais des gens. Donc, je développais des projets d'énergie renouvelable sur les territoires. Je participais à des... Enfin, j'animais même des réunions publiques où il y avait 100, 150 riverains qui venaient poser des questions sur le projet. Et en fait, la question que tout le monde pose à chaque fois, c'est est-ce que je vais pouvoir acheter l'énergie de ce parc ? C'est une question... Alors, pas forcément la première question qui est posée, mais en tout cas, elle est posée tout le temps. Et la réponse qu'on donnait tout le temps, c'était non. Cette énergie, on va la vendre à EDF parce que c'est subventionné. Et donc, non, vous pourriez pas acheter. Tu veux dire que tu allais dans un village ou dans un endroit, tu allais proposer le projet de monter avec Solveo, donc comme tu dis, le parc, et tu frustrais les gens parce qu'ils ne pouvaient pas acheter. Exactement. L'énergie de l'usine juste à côté. Exactement. Toi, tu t'es dit qu'il y a un business à faire, je vais me proposer d'acheter cette énergie comme tu pourrais acheter, par exemple, les fruits et légumes du petit producteur d'à côté plutôt que que ça repasse par le supermarché ou... Exactement, c'est ça. Et en fait, l'idée vient vraiment de mon expérience sur le terrain à avoir des gens qui disent « Mais pourquoi je ne peux pas acheter l'énergie ? » et d'expliquer « Mais non, mais il faut la vendre à EDF, etc. » Donc, en fait, c'est vraiment ça. Et puis, en effet, comme tu le dis, après, on se rend compte que si on le proposait, en fait, on rentre dans des schémas qui existent sur d'autres secteurs comme les fruits et légumes, tout simplement. Moi, je ne connaissais pas très bien tout ça. On va en reparler. Mais moi, ce que je savais déjà, c'est que, par exemple, l'énergie solaire, c'est-à-dire le photovoltaïque, oui, effectivement, je peux, comme tu l'as dit tout à l'heure, je peux l'acheter à un producteur, je peux le mettre sur ma maison et le récupérer, le revendre à EDF. Il y a plusieurs possibilités. Sur l'éolien ou sur les barrages, tout était remonté à l'époque à EDF ? Sur les barrages, pas tout à fait. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on a signé nos premiers contrats. Sur l'éolien, oui. Clairement, tout était vendu à EDF. Et sur les barrages hydroélectriques, pas tout à fait, parce qu'il y avait un bout de marché qui était concurrentiel, on va dire, c'est-à-dire qui s'achetait, qui se vendait. Il y avait des intermédiaires qui s'occupaient de ça. Et donc, c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on a pu signer nos premiers contrats, parce qu'il y avait déjà des centrales qui vendaient à d'autres l'énergie qui n'étaient pas EDF. Donc, c'est comme ça qu'on a pu commencer. Et à l'époque, tu avais des concurrents ? Oui. En fait, aujourd'hui, on a pas mal de concurrents, mais globalement, notre concurrent principal sur le marché de la fourniture en particulier, c'est globalement EDF. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils représentent 75 % encore de part de marché. Donc, finalement, oui, on a d'autres concurrents plus petits, mais le plus gros concurrent, c'est EDF. Mais EDF fait de la vente aux producteurs ? J'appelle ça la vente aux producteurs, parce que ça me rappelle les légumes. Non, EDF… La vente de producteurs, oui. Avant une éventuelle évolution et scission, on va dire, d'EDF, EDF est un acteur intégré, c'est-à-dire qu'il fait à la fois de la production, à la fois via ses filiales, les réseaux, puis de la vente aux consommateurs. Et du coup, il n'a pas forcément intérêt à aller mettre en avant des producteurs tiers. Il est producteur intégré du début à la fin, il a toute la chaîne de valeur. Donc, ce n'est pas forcément un schéma qui était en tout cas pratiqué par EDF à l'époque. Tu te dis, j'ai un marché, il y a une possibilité, tu veux répondre à la question qu'on te pose tous les jours. Et pour ça, tu décides de monter donc ILEC. Tu as un associé, Rémi, tu l'as rencontré à cette époque-là ou vous étiez tous les deux dans la partie ? En fait, je l'ai rencontré à l'incubateur, un incubateur à Toulouse. On est basé à Toulouse. Et en fait, cette idée-là, ce que je te dis, le concept, etc., je ne suis pas directement parti dessus parce que ça me paraissait assez compliqué de monter un fournisseur d'énergie parce que finalement, c'est ce qu'on est. On est un fournisseur d'énergie, un concurrent d'EDF. Quand tu le regardes de loin, tu te dis, montez ça, ok. Ça a l'air assez complexe. On me demande des différents contrats, des autorisations ministérielles, etc. Ok, bon, c'est ce que je veux faire, mais je vais commencer à faire simple et puis je vais faire du B2B. Donc, je vais vendre ce que je sais faire. Je vais vendre des centrales solaires en B2B et puis je ferai ce que j'ai derrière la tête un peu plus tard. Et puis en fait, bon, pendant un an, j'ai galéré à ne pas réussir à faire ce que je voulais, enfin, le petit bout de truc que j'avais en tête. Et puis Rémi, je l'ai rencontré du coup à l'incubateur. On était de la même promo et lui, il avait un projet dans l'agroalimentaire. Globalement, au bout d'un an, on s'est rejoint. Et puis au fur et à mesure de discuter du projet, à se challenger mutuellement, finalement, il a rejoint la partie à ce moment-là. Quand j'ai décidé d'arrêter le sujet B2B pour aller sur ce que j'avais en tête réellement depuis un an. Comment vous avez financé tout ça ? De notre poche, globalement, on a mis au début 10 000 euros, je crois. Puis avec l'incubateur à Toulouse, on avait un petit budget. Je crois qu'on avait demandé une bourse à BPI France. Et du coup, on s'est retrouvé à peu près avec tout ça. On avait 50 000 euros pour commencer le projet, c'est-à-dire commencer à développer la plateforme globalement et puis recruter les premières. Créer un fournisseur d'énergie, créer un concurrent de DF, je n'ai pas l'impression que ce soit facile. Donc, je suis allé sur ton site Internet. Pour moi, déjà, à la base, c'est un site Internet. Après, il doit y avoir des connexions. Tu vas m'expliquer comment ça fonctionne. Donc, tu as monté le projet. Tu le finances avec tes 50 000 euros. Quelle est la première étape ? C'est donc un site Internet ? D'abord, c'est les connexions. J'imagine, c'est d'aller chercher les producteurs. Alors, il y a deux étapes qu'on a faites en parallèle. La première, qu'on lance en même temps, c'est, un, obtenir les autorisations. On est sur une activité réglementée. Et donc, il faut un arrêté ministériel qui nous autorise, il est que SAS à 10 000 euros de vendre de l'électricité aux particuliers. Donc, c'est monter le dossier, rencontrer le ministère pour expliquer ce qu'on veut faire. Ça, c'est facile ou c'est compliqué ? Ça se passe bien ? Oui, ça se passe bien. Il faut différents contrats. Après, il y a un peu de technique derrière, mais il faut des contrats pour pouvoir demander l'autorisation. Il y a différentes étapes, mais si on suit toutes les étapes, ça se passe plutôt bien. Et puis, en parallèle, il y a essayer de trouver des producteurs. Le modèle, c'est de monter une marketplace entre producteurs et consommateurs. Il faut remplir l'inventaire, tout simplement. Et là, à l'époque, tu avais déjà des concurrents ou pas ? Sur ce format-là, non. Après, aujourd'hui, des gens qui faisaient ce format marketplace, mise en avant de producteurs, et puis vente aux consommateurs, il n'y avait pas de concurrents en France sur ce sujet-là. qu'en fait, quand tu vas voir le parc d'éoliennes ou tu vas voir le barrage, tu leur dis, bon, aujourd'hui, vous avez un client CDF, ça vous dirait d'avoir un deuxième client ? Exactement. Alors, ils te répondent... Alors, ils te répondent... Non, ils ne répondent pas, mais combien vous... Ou pas ? Ils ne me répondent pas, la plupart. Ah ouais, d'accord. Non, parce que globalement, voilà, c'était les premiers échanges. Globalement, on avait peu de réponses. C'est-à-dire qu'on va dire, globalement, on est une SAS à 10 000 euros, et puis on va dire à quelqu'un, bonjour, est-ce que vous voulez nous vendre pour 500 000 euros de chiffre d'affaires, comme ça, du jour au lendemain ? Et on n'avait pas de site, pas d'autorisation, etc. Donc, c'est assez compliqué. Et puis, on en a trouvé un qui, finalement, nous a fait confiance et qui a permis de lancer la boucle. C'est qui ? C'est Martial Esteb. Enfin, la famille Esteb, même, parce que c'est son père qui avait créé l'entreprise. Donc, il y a un producteur hydroélectrique en Ariège. Donc, il y avait une dizaine de centrales hydroélectriques en Ariège. Et puis, il nous dit, ben voilà, j'ai deux centrales. Je suis OK pour vous vendre l'énergie pendant un an. Donc, au début, c'était un an. Et là, vous parlez prix ? Vous parlez prix ? Vous achetez plus cher, moins cher qu'EDF ? À l'époque, il ne vendait même pas EDF, lui. Ça fait partie de la portion, tu sais, de centrales hydro qui ne vendaient pas EDF, ce qui nous a permis de débuter. Et je pense qu'on lui a acheté un peu plus cher que ce qu'il vendait auparavant. dans un schéma de dire, on vous rémunère un peu mieux parce que les consommateurs seront enclins à le faire. À payer non pas moins 10%, comme on peut le voir aujourd'hui par les pratiques de concurrents, mais payer un prix équivalent à ce qu'ils payent aujourd'hui pour finalement rémunérer un peu mieux. Quand tu montes ta boîte, tu as vraiment le projet uniquement. Forcément, tu n'as pas de clients parce que tu n'hésites pas encore. Tu n'as pas de producteurs ? Non. Tu aurais pu galérer vraiment, 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 voire ne pas y arriver si tout le monde te fermait les portes. Parce que je pense que des producteurs, il n'y en a pas 50 non plus. Peut-être qu'il y en a 50, mais… Il y en a plus que 50. Globalement, il y en a des milliers. Il y en a des milliers en France. Oui, oui. Surtout sur la petite hydro, il y a des milliers de barrages en France. Certains, comme la famille Esteb, en ont une petite dizaine. Certains ont une centrale. Et donc, il y en a des milliers. Il y a combien de centrales en France ? De peu de… Centrale hydroélectrique, tu veux dire ? Il y en a, je crois, environ 5 000, entre 5 et 10 000. Mais c'est quoi, un barrage ? Oui, c'est un petit barrage sur une rivière. Ce n'est pas… C'est un petit cours d'eau. Il y a 5 000 barrages en France ? Oui. C'est incroyable. Ce n'est peut-être pas les gros gros qu'on connaît, mais… Ce n'est pas les gros gros. Globalement, tu les vois, ces petits barrages. Je ne sais pas si tu vas au ski de temps en temps. Je ne sais pas si tu vois sur la montagne des tubes. C'est juste des gros tubes. C'est des conduites forcées qui, en fait, viennent prendre de l'eau à une source et viennent la descendre quelques centaines de mètres plus bas pour être turbinées, pour produire de l'énergie. Donc ça, il y en a plusieurs milliers en France. Et quand tu as une rivière qui passe dans ton jardin, dans ton terrain, tu as le droit d'exploiter l'eau qui passe dedans ? Alors, les rivières… Excuse-moi, je n'y comprends rien. Non, mais pas de problème. Les rivières, en fait, elles ne sont pas propriétaires. C'est-à-dire que c'est un droit inaliénable. Du coup, la partie rivière, c'est public. Par contre, les producteurs ont une autorisation pour prélever de l'eau et la redescendre quelques centaines de mètres plus bas. C'est-à-dire qu'il y a autant d'eau en haut qu'en bas. Il n'y a pas de consommation d'eau liée aux barrages. Mais ils ont une autorisation de l'État qui dit que vous avez le droit de collecter une partie de l'eau ici, de dévier la rivière, finalement, sur une portion. C'est-à-dire qu'ils doivent quand même laisser une partie de la rivière de manière naturelle, laisser l'eau s'écouler pour ne pas qu'il y ait d'assèchement. Mais ils ont une autorisation de l'État qui leur dit que vous pourrez produire de l'électricité à partir de cette rivière. Ok, tu as ton premier producteur. Oui. Champagne. Et donc là, tu vas t'attaquer quoi au site Internet ? Oui, on l'avait fait. Tu disais que je faisais deux choses en parallèle. Oui, il y avait une troisième chose. On a fait les 50 000 euros dont je parlais tout à l'heure. Ils sont quasiment tous partis avec deux freelance qui bossaient sur notre projet et qui ont développé les premières briques de la plateforme. Du site ? Oui, du site. À l'été, globalement, à l'été 2016, ils ont commencé. Et puis, on a mis en ligne, ils commençaient à vendre, je crois, en novembre 2016, trois mois après. Voilà, on voulait d'abord d'abriquer un site pour que les gens puissent souscrire. On n'était pas encore à l'étape d'aller chercher des clients. Alors, le site ilec.fr, j'y suis allé, c'est ultra simple. C'est vraiment ultra friendly. Non, non, mais c'est vrai, il est agréable. Le front office, on est là. Tu poses trois, quatre questions à peu près. Tu dis, est-ce que vous êtes en immeuble ? Est-ce que vous cherchez du gaz, d'électricité ou des deux ? Quelle est votre consommation à peu près ? Mais si tu ne la connais pas, tu demandes les mètres carrés à un calculateur et tu annonces le prix. Donc, c'est très, très simple. Ça, c'est le front office. Comment ça se passe en back office ? C'est quoi les calculs ? Comment ça fonctionne pour pouvoir afficher le prix et l'économie ? Je rappelle, vous êtes français. L'énergie 100% renouvelable, 100% française est a priori moins chère qu'EDF. C'est à peu près ça ? Oui, exactement, c'est ça. C'est le sujet. Et puis en fait, globalement, sur le calculateur, on va essayer de modéliser, se rapprocher au plus près d'une consommation moyenne la consommation moyenne. Il y a un sujet, par exemple, sur le calculateur, tu mets ton code postal. Je ne sais pas si tu l'as remarqué. Mais un petit truc auquel tu ne penses pas, c'est que c'est l'aspect géographique qui va avoir le plus d'impact sur ta consommation. Si tu es à Lille ou si tu es à Marseille, tu ne consommes pas la même quantité de chauffage. Et du coup, on ne te la pose pas comme question et tu ne le vois pas, toi, comme si c'était un sujet d'estimation de consommation. Mais c'est le critère principal sur la partie chauffage, en tout cas, de ton logement. C'est est-ce que tu es à Lille ou à Marseille ou à Paris ? Et donc ça, après, on essaye d'être au plus juste possible sur l'estimation qu'on propose. Et on l'améliore très régulièrement sur comment proposer et comment ce simulateur, en quelques questions, d'être le plus précis possible. Et puis après, au fur et à mesure de la consommation constatée, on va proposer des ajustements à la hausse ou à la baisse. Et en plus, modifier le simulateur qui est sur la page principale et qui est sur les différentes étapes d'inscription. La pondération en fonction du lieu géographique ou de la taille, comment vous avez mis tout ça ? Est-ce que vous êtes planté ? Est-ce que vous avez vendu l'électricité à perte ? Voilà, comment ça fonctionne ? Et une dernière question. Quand l'estimation s'affiche, est-ce qu'elle est définitive ? Oui, et donc ça répond à cette deuxième question, répond aussi à la première. C'est-à-dire que c'est une estimation, c'est ton budget mensuel. Après, au bout d'un an, globalement, c'est-à-dire que tous les mois, tu vas payer ce prix-là. Et en plus, on va l'affiner à partir de ton numéro de compteur. C'est-à-dire que dans ton logement, il y a un identifiant de ton compteur, globalement. Si tu t'inscris, on peut récupérer ta consommation historique. Donc, il y a la première étape qui est d'affiner si tu n'as pas les informations. Puis après, on affine au fur et à mesure de ton parcours dans l'inscription sur le site. Et puis en plus, en effet, ce n'est pas un prix que tu vas payer ad vitam aeternam sur ta mensualité. Si tu consommes comme un fou que tu as le chauffage à fond et les fenêtres ouvertes, il va y avoir une facture de régularisation pour rappeler la consommation. Le kilowattheure ne bouge pas ? Par contre, le prix du kilowattheure ne bouge pas. C'est la quantité. On essaye d'estimer. Nous, ce qu'on essaye d'estimer au plus juste, c'est le nombre de kilowattheure que tu vas consommer. C'est ça qu'on recherche le plus finement sur le simulateur et qu'on améliore. c'est combien de kilowattheure, toi, avec ton profil de consommation, et où est-ce que tu habites, tu vas consommer. Maintenant, au début, on l'avait fait un peu comme ça. Maintenant, on a des ingénieurs qui, une partie de leur métier, c'est d'améliorer le simulateur et de trouver les bons coefficients, nombre de kilowattheure par mètre carré, etc. Sans non plus tomber dans un questionnaire où on va compter ton nombre de prises, ton nombre de chargeurs de téléphone, etc. Il faut trouver l'équilibre entre la simplicité, peu de questions, les questions principales et puis le fait d'être précis pour ne pas avoir de surprises globalement à la fin de l'année lors de la régularisation et faire en sorte que le client n'ait pas un rappel parce qu'il aurait trop consommé. Alors, on reste encore un peu sur le site. Donc, il est presque bluffant de simplicité. Peut-être que c'est agréable. C'est important pour toi, cette expérience client ? Oui, en fait, merci déjà. On a toute une équipe qui bosse sur l'aspect site visible. On a deux grandes parties techniques. On a la partie visible et puis la partie non visible qu'on utilise nous en interne. L'expérience client, forcément, c'est ce qui va faire qu'un client va en parler demain. C'est que ça s'est passé de manière hyper fluide. Et l'expérience qu'il a eue avec l'entreprise, la marque, le site, l'ensemble des points de contact, s'il a eu un mail, comment a été formulé le mail, quelle image, s'il a eu quelqu'un en téléphone, comment on lui a parlé. Ce n'est pas uniquement la vue sur la home page, c'est tout ce qui se passe derrière. Il faut que l'expérience soit optimale pour l'utilisateur. J'ai lu dans ton dossier de presse que vraiment, vous axez vraiment ça sur le service client. Et je cite, vous voulez que vos clients aient une expérience incroyable et un service bluffant, terme que j'ai repris tout à l'heure, par sa simplicité. C'est quoi ? Une distinction pour vous ? C'est vraiment important. Quand tu parles de points de contact, il y a le site. Ensuite, vous avez des contacts. Si moi, j'ai mon prix, je paye ma facture, je n'ai pas de soucis particuliers, où vous provoquez un contact oral avec la personne pour entrer. Si vous avez le moins de soucis, je suis là. Par défaut, non, on n'a pas de contact oral, d'appel sortant si tu t'inscris sur le site et que tu te débrouilles et tout va bien. On en aura des appels. On va t'appeler globalement si, par exemple, on parlait de la consommation, si ta consommation s'écarte trop par rapport à ce que tu as prévu. Soit on t'appelle, soit on te fait un email. Ça dépend de quel écart on parle. Si c'est un écart relatif, tu pourras recevoir uniquement un email. Et puis, si c'est un écart important, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc, on va préférer te téléphoner. Et après, éventuellement, tu lisses comme EDF, c'est-à-dire sur les trois derniers mois ? Oui. On lisse la consommation sur l'année pour ne pas avoir d'effet où ton budget en hiver va augmenter parce que tu as le chauffage. Et globalement, par rapport à ce service client, on est sur un marché où aujourd'hui, la plupart des services clients dans le domaine de l'énergie sont sous-traités. C'est-à-dire que la plupart des acteurs n'ont pas de conseillers salariés de l'entreprise, mais vont sous-traiter le sujet parce que c'est la dernière roue du carrosse. C'est une ligne de coût. En fait, nous, on considère que c'est une ligne de revenu, tout simplement. Le fait qu'on ait une expérience client et un service client qui soit bon, en fait, c'est demain une ligne de revenu à long terme. Et ce n'est pas une ligne de coût où j'ai X euros par client et par mois à devoir payer à un sous-traitant à l'étranger pour répondre aux appels entrants. Quand on continue sur le site internet, alors déjà, qui c'est qui peut en bénéficier ? C'est-à-dire que je suis un immeuble, une maison, une entreprise, tout le monde ou vous êtes plutôt... Aujourd'hui, tout le monde mais réservé aux particuliers. On ne fait pas encore les entreprises. Ça changera peut-être dans le futur, mais pour l'instant, on ne fait pas les entreprises. Mais en effet, après, tous les particuliers en métropole peuvent bénéficier du service électricité et gaz. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que tu affiches le prix, tu proposes... Alors, des fois, c'est très proche. Dans mon cas, c'est très proche. Moi, par exemple, j'ai soit le barrage de Boker qui est dans le sud, soit tu as un parc d'éoliennes. C'est ça qui est sympa, c'est-à-dire que tu choisis, tu leur dis, voilà, où vous voulez être abonné. Pour vous, c'est pareil. Comment ça fonctionne après ? Tu pourrais quasiment dire, allez, je prends l'électricité de tel cours d'eau ou de telle éolienne. Vous avez fixé un prix d'achat ? Oui, on a fixé un prix d'achat avec le producteur quand on a signé le contrat. Avec les producteurs ou le producteur ? Avec les producteurs. Avec chacun des producteurs, on signe un prix qui peut être différent globalement. D'accord. Et du coup, cette différence, elle est assez minime parce qu'après, il faut savoir que dans ce que tu payes sur ta facture, sur 100 euros, tu en as 40 qui va au producteur, 30 qui va sur l'utilisation du réseau pour entretenir le réseau et 30 de taxes. Globalement, en effet, sur ces 40 euros auprès du producteur, il y a des négociations qu'ils peuvent avoir entre nous et lui ce qui fait ce qui fait qu'il y a une légère variation. Mais sur le prix final payé par le consommateur, la variation est très faible d'un producteur à l'autre. Mais quand tu parles de la facture 30% et 40, le producteur, je pense que c'est là que tu fais ta marche dans le producteur, j'imagine. les taxes, tu n'as pas le choix. Et le réseau, c'est lequel ? Le réseau d'EDF ou c'est le réseau d'EDF encore une fois ? C'est Enedis du coup et donc c'est la filiale d'EDF qui facture le fournisseur pour l'utilisation du réseau pour faire rebeiller au client. Ça, on n'a pas le droit de marger sur cette partie-là non plus. On est obligé d'appliquer un tarif un pour un en train de déconsommette. Donc en fait, la marge, elle est sur la part énergie. Elle est sur la part des 40 euros. Quelques petits pourcents. Voilà, exactement. On est sur un métier de distributeur globalement et donc il faut avoir beaucoup de clients et puis une marge qui reste assez réduite. Prenons le cas des éoliennes, par exemple, sur un parc. Imagine que, je ne sais pas moi, que j'arrive à convaincre la totalité de ma résidence qui a, je ne sais pas moi, 200 appartements de passer chez vous. C'est cool. Oui, c'est cool. Le parc d'éoliennes qui est juste à côté qui va pouvoir me produire, ce n'est pas un puissant fond. Comment ça se passe si lui, il ne produit plus assez d'électricité ? Il y a un backup possible ? Les centrales dont on a vendu toute l'énergie à la maille annuelle, on ne va pas forcément les proposer à la souscription. C'est-à-dire qu'en fait, elles vont disparaître et tu les verras sur les cartes, sur la page d'accueil, mais tu ne pourras plus acheter de nouveaux contrats. Donc en fait, on regarde combien le parc produit à l'année et puis combien on a de consommateurs et leur consommation individuelle et puis au fur et à mesure, on ouvre ou on ferme des nouvelles centrales à l'inscription. Notre promesse côté client, en fait, c'est de dire le producteur, il ne va pas produire à chaque instant, vous allumez la lumière, il ne va pas forcément produire un tout petit plus quand vous allumez la lumière, mais la promesse, c'est qu'à l'échelle d'une année, vous avez acheté autant d'énergie que ce qu'il a produit et du coup, que votre argent, finalement, correspondant à votre consommation, lui a été reversé. L'électricité est stockée ? L'électricité, on ne la stocke pas et du coup, notre contrainte à nous, c'est d'être équilibré à chaque instant entre nos producteurs et nos consommateurs. Donc déjà, on a l'effet de foisonnement, on a différents types de consommateurs, différents types de producteurs et donc, ce mix fait qu'on est globalement assez équilibré. C'est-à-dire que toi, tu vas acheter à l'éolienne, elle ne va pas produire à un instant T. Du coup, on a de l'hydro, on a différents types de centrales qui font qu'on est à chaque instant équilibré. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, imagine qu'on est à un hiver ultra froid avec une progression énorme d'électricité. Toi, initialement, dans ton contrat, j'imagine que tu as de la marge pour dire si ça consomme plus, ça ne sautera pas. D'un autre côté, cette marge-là fait que c'est quand même de la vendue puisqu'il n'y a pas de stock. Comment vous palliez à ces pics de consommation ? Et après, en plus, on est par exemple dans une situation où on est en confinement. En ce moment, pour ceux qui écoutent l'épisode plus tard, on est en confinement et du coup, la consommation résidentielle unitairement par logement qui est occupée a augmenté. Après, il y a des logements qui sont inoccupés. Donc, aujourd'hui, on observe une légère baisse sur la consommation résidentielle. On pourrait croire l'inverse, mais en fait, on observe une légère baisse. Donc, globalement, cette énergie-là, on va la revendre sur une bourse. On va la revendre au marché, cette énergie-là. Et donc, on fait la même chose s'il y a un pic imprévu ou s'il y a une sous-consommation imprévue. On va être équilibré à l'échelle d'une consommation standard à partir de nos différents producteurs. Et puis, il y a les effets imprévus où on achète, on revend. L'idée, c'est que si on a un imprévu où on va racheter, c'est que plus tard dans le futur, on va compenser en achetant plus auprès de producteurs. L'idée, c'est d'avoir un système équilibré. Donc, vous pouvez à un moment fournir aux mêmes clients deux producteurs différents. Oui. Le consommateur, au final, à un instant T, on ne va pas dire que c'est son électricité A, l'électricité B, etc. Notre promesse, c'est de dire votre argent à l'échelle de l'année, il va au producteur que tu as choisi. Mais son énergie, il n'y a pas de corrélation immédiate à chaque instant qu'elle vient d'un producteur A, B, C ou D. C'est le producteur préféré, en fait. C'est un producteur préféré mis en avant et ensuite, au pire des cas, vous réservez le droit de switcher au dernier moment. Et surtout, par contre, le consommateur a le bénéfice de dire je paye et je soutiens économiquement ce producteur plutôt qu'un autre. techniquement, donc c'est quoi ? Vous avez une sorte de RIO, c'est-à-dire comme un numéro de compteur et ensuite, tu dis à Enedis, envoie-moi l'électricité de là à là. Oui, c'est ça. C'est à peu près comme ça. Ton logement, il y a l'équivalent du RIO. C'est pareil, c'est un nom technique, mais il y a l'équivalent pour le compteur d'électricité, l'équivalent pour le compteur de gaz. À partir de ça, il y a une plateforme commune qui est mise à disposition par Enedis. Globalement, on peut les rechercher. C'est-à-dire qu'à partir de ton adresse, on va pouvoir rechercher quel est ton RIO, ton équivalent RIO si tu ne le connais pas. On va pouvoir le fiabiliser. C'est un appartement, par exemple, mais l'appartement bâtiment B202 et le A202, peut-être que le A et le B a sauté. Donc, on va pouvoir sur la base de données, je parle. Et du coup, on va pouvoir fiabiliser à partir de ton relevé de compteur, à partir de ce qui est affiché dessus. Et puis, on va pouvoir récupérer si tu nous autorises les données de consommation historique pour affiner ta mensualité, ce dont je parlais tout à l'heure, pour dire historiquement, l'année dernière, tu as consommé tant de kilowattheures. Du coup, je vais pouvoir te proposer la mensualité la plus juste. Et puis, in fine, on va pouvoir dire ça y est, ce client est devenu client d'électricité verte ou de gaz renouvelable. Faire en sorte qu'on devienne responsable de l'énergie qui est chez toi. Par exemple, quand on dit l'électricité va augmenter au 2 janvier, vous êtes soumis à ces augmentations comme EDF ? Non, on pratique des tarifs de marché, c'est-à-dire qu'on pratique les tarifs qu'on veut et donc, la plupart, quand tu entends les tarifs augmentés, c'est souvent l'augmentation du tarif réglementé, du tarif EDF. Nous, on est soumis aux augmentations ou aux baisses, plutôt aux augmentations qui concernent les taxes ou l'utilisation du réseau. Le reste, on n'y est pas soumis, c'est notre liberté. Par contre, en effet, s'il y a une augmentation, je dis n'importe quoi, mais si la TVA de 20% passe à 22%, on fera évoluer le tarif TTC avec la TVA à 22%. Et sur l'électricité, il n'y a pas que la TVA. Initialement, vous aviez l'électricité et ensuite, plus récemment, vous êtes passé sur le gaz. Globalement, on a commencé l'électricité en novembre 2016. On est toujours régulièrement en contact avec nos clients quand on recrute quelqu'un, ses 15 premiers jours, il est au contact du client. C'est-à-dire que ses 15 premiers jours, il fait une formation accélérée de c'est quoi la vie d'un client chez nous. Donc, ça peut être quel que soit le poste du développeur informatique qui n'est pas forcément celui qui a le plus envie de décrocher le téléphone. Je stigmatise un peu, mais ça arrive. À celui qui va faire du marketing, à la personne à la comptabilité, va passer 15 jours à suivre la formation de c'est quoi notre métier, qu'est-ce qu'on propose, c'est quoi notre produit, qui sont nos clients. Il y a les premiers jours qui sont une formation, puis après, d'être à ce contact-là. Et puis, au-delà de l'accueil qui, en fait, permet globalement en 15 jours, quoi de mieux pour expliquer la boîte que de savoir ce qu'on vend et d'être en contact avec ses clients. c'est une manière hyper rapide de comprendre comment fonctionne la société. Et puis après, après ces 15 jours, on garde, peu importe son poste, une demi-journée par mois, donc moi y compris, à répondre aux clients, soit au téléphone, par mail, etc. Ça me fait penser, je pense que tu as dû le lire, ça me fait penser à Jonathan Lefebvre, l'obsession du service client, c'est exactement ça qu'ils ont mis chez Captain Train à l'époque. Oui. Chaque personne doit passer par le standard pour comprendre comment ça fonctionne. Exactement, oui. Et en fait, on avait la partie les 15 premiers jours, on n'avait pas la partie la demi-journée. Et en effet, c'est en lisant ce bouquin que je me suis dit, en fait, il ne faut pas se limiter aux 15 jours, il faut le garder de manière régulière parce qu'on observe toujours des choses. Soit on voit l'impact de notre métier, c'est-à-dire qu'un développeur qui va modifier quelque chose sur l'espace client ou alors il va découvrir, c'est-à-dire qu'il va voir l'impact de, OK, je fais ça et du coup, ça fait, j'ai tel retour, etc. Et puis c'est l'occasion aussi à cette demi-journée où les gens qui sont dans le métier, nos conseillers, qui sont au service client, les sollicitent et leur disent voici toutes les demandes que j'ai ou voici ce client qui trouvait ça cool que tu as fait ça, regarde, c'est toi qui l'as fait, etc. Et donc, voient les bonnes choses et aussi les choses à améliorer. Donc, en effet, c'est un bouquin que j'ai pas mal fait lire en interne. Moi aussi. Cool. Et donc, en fait, c'est tout ça pour dire que, ouais, tout ça pour dire qu'en novembre 2016, on lance l'électricité, on n'était pas aussi nombreux, il n'y avait pas forcément ces mécaniques-là, mais je répondais régulièrement aux clients et on avait quasiment tout de suite vu qu'il fallait faire du gaz aussi, qu'on avait un certain nombre de clients qui nous disaient ah, c'est très bien et pour mon gaz, qu'est-ce que je fais quoi ? C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui un foyer sur trois qui est équipé en gaz. Donc, il y a tous les foyers qui ont de l'électricité, on avait des clients qui venaient chez nous et qui étaient à fortiori aussi équipés en gaz. Et donc, dès le début, on sait qu'il va falloir faire du gaz un jour. On préférait se focaliser sur l'électricité au début, donc pendant un an, on a dit on n'y touche pas encore et puis au bout d'un an, on s'est dit on va s'y mettre, on va regarder activement le sujet du gaz et puis ça nous a pris encore un an avant de le sortir, avant de nouer comme l'histoire que je racontais sur l'électricité tout à l'heure, de nouer des partenariats avec des producteurs, d'obtenir les autorisations, etc. Ça nous a pris un an. L'électricité, c'est pour moi, c'est un switch que tu vas bouger pour faire passer de l'un à l'autre, mais le gaz, c'est comme des tuyaux physiques. Ce n'est pas plus compliqué ? Non, c'est pareil. Après, globalement, le gaz, c'est aussi un switch dans le sens où dans le réseau, on va, les molécules de gaz naturel et les molécules de biogaz sont les mêmes. C'est du CH4, donc c'est les mêmes molécules. Et donc, c'est mélangé aussi dans le réseau et après, chez toi, c'est le même switch, finalement. On a un gestionnaire de réseau, on a l'équivalent de ce aériau dont tu parlais tout à l'heure, le même équivalent qui fait que les métiers finalement se ressemblent. Côté production, ça ne se ressemble pas tout à fait, mais côté fournisseur, consommateur, c'est quasiment des métiers similaires. Au niveau du gaz, je pense qu'une résidence qui a 200 appartements, il n'y a pas 200 tuyaux qui vont aux 200 appartements. Il y a un gros tuyau qui arrive avec le gaz complet et c'est ensuite dispatché. Chacun mélange son gaz et chacun prend ensuite comment ça fonctionne. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Sur le gaz, c'est le même tuyau qui arrive, mais sur l'électricité aussi, c'est le même tuyau et globalement, il n'y a qu'un réseau, tout est mélangé. Après, nous, ce qui différencie de notre offre des autres, c'est que globalement, on va te dire que physiquement, tu auras la même chose que ce soit pour l'électricité ou pour le gaz. On ne va pas modifier des branchements, on ne va pas faire en sorte que physiquement, sur le terrain, tu es une molécule qui vienne de notre producteur en Bretagne de biogaz. C'est-à-dire que ça, on ne va pas le changer physiquement. C'est la même chose sur l'électricité, on ne va pas le changer physiquement ce qui arrive chez toi. Par contre, ton argent, on va le reverser à tel producteur qui aura injecté dans le réseau l'équivalent de ta consommation. Tu ne peux pas identifier vraiment quel est le gaz ou quelle électricité. Par contre, au niveau du conducteur, tu vas pouvoir le... Voilà. Au niveau du compteur en amont et au niveau du compteur en aval chez toi, parce qu'en effet, il y a le même tuyau de gaz qui arrive pour les 200 appartements, mais il y a quand même 200 compteurs. Et donc, nous, ce qu'on propose, c'est en effet de dire tel compteur, on le rattache intellectuellement, non physiquement, mais intellectuellement, on rattache ta consommation à tel producteur et économiquement, ton argent, on va le verser à tel producteur. Combien de clients aujourd'hui ? On doit avoir un peu plus de 70 000, je crois, ou 80, ou 77. Quelle est la croissance ? Une croissance, par exemple, la dernière, vous en avez combien ? Je crois 15, 20 000. Ah oui ? Un truc comme ça, je ne sais plus exactement, je ne suis plus exactement, mais ouais, ça grossit pas mal. Et 2021, ça va être une explosion ? On espère, on va en reparler avec les levées de fonds. Alors, on va parler des producteurs. Combien de producteurs sur le territoire ? Donc, tu m'as dit à peu près 5 000 centrales hydroélectriques. Vous en avez combien ? On en a aujourd'hui entre 15 et 20. Donc, on est encore petit par rapport à la taille du marché. On en a entre 15 et 20 entre l'hydroélectricité, l'éolien, la méthanisation, soit une station d'épuration ou méthanisation agricole. Alors, je voudrais que tu m'expliques un peu quand tu te balades sur les offres de tes confrères, y compris les très gros, partout, c'est à la mode, pas que dans l'énergie d'ailleurs. Alors, vous vous rajoutez quelque chose, je vous dis 100% vert. Alors, d'abord, je voudrais savoir ce que c'est une énergie verte, sachant que, je ne sais pas si énergie verte et énergie propre, c'est plus ou moins, enfin, ce n'est pas forcément la même chose, mais on sait tous qu'on a beaucoup de nucléaire en France et que le nucléaire, je ne parle pas des accidents, c'est normalement une énergie propre. Alors, je voudrais que tu m'expliques qu'est-ce que c'est l'énergie verte. Alors, en France aujourd'hui, pour commercialiser de l'énergie verte, ça se traduit par énergie renouvelable. Une énergie renouvelable, c'est, en fait, c'est une convention qu'on utilise, c'est quoi, pourquoi renouvelable ? En fait, tout est renouvelable, ça dépend de l'échelle de temps dont on parle. Quand on dit énergie renouvelable, la convention qu'on a, et là, il n'y a pas trop de polémique sur ce sujet, c'est que c'est renouvelable à l'échelle de la vie humaine. Et donc, que l'énergie qu'on reçoit, le flux d'énergie, se reconstitue plus rapidement que la vie humaine. Parce que l'énergie fossile, finalement, ça s'est reconstitué naturellement. Ce qu'il y a, c'est que ça a pris plusieurs centaines de milliers d'années pour faire du pétrole. Et donc, on considère que ce n'est pas renouvelable. Parce qu'à l'échelle de la vie humaine, on puise dans un stock. Donc, c'est par opposition à l'énergie solaire qui, aujourd'hui, est un flux qu'on reçoit et qui, à l'échelle de la vie humaine, se renouvelle à chaque instant, à chaque seconde, il y a un nouveau flux qui arrive. C'est la même chose pour le vent, etc. Donc, c'est comme ça, aujourd'hui, qu'on définit énergie verte et l'énergie nucléaire ne rentre pas dans cette catégorie-là parce que, globalement, on puise sur un stock qui est l'uranium radioactif. Et donc, on puise dans un stock malgré tout. Alors, il est plus grand que le stock de pétrole, mais on puise dans un stock qui ne se renouvelle pas naturellement. C'est ça, l'énergie verte. Et donc, la même chose que ce soit pour l'électricité ou pour le gaz. Greenpeace a sorti un classement des meilleurs fournisseurs d'électricité. Vous êtes dedans dans les premiers, quatrièmes, je crois, il me semble. Vous avez été sélectionné également par le WWF. Tout le monde se met à l'énergie verte. Quand tu vas sur ENGIE ou sur EDF, tu le vois. Par contre, en bossant sur l'épisode, j'ai cru comprendre qu'on arrive à contourner cette histoire d'énergie verte avec ce qu'on appelle des garanties d'origine. Explique-moi comment ça fonctionne. On arrive à pouvoir détourner. C'est une hypocrisie, c'est quoi ? Alors en fait, ce n'est pas directement une hypocrisie. En gros, ce qu'on disait tout à l'heure, quand tu es dans un tuyau, on ne sait pas dire si c'est quel type d'électricité ou quoi. Tout se mélange. Donc, il a été créé, en effet, un mécanisme de garantie d'origine. Donc, il dit, qui remonte en amont, c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui, mais qui remonte en amont au producteur et qui va voir quand il produit et qui va dire « Ok, tu viens de produire, du coup, j'ai mis un certificat qui s'appelle la garantie d'origine qui va dire « Ok, tu as bien produit la quantité d'énergie qu'on constate ». Aujourd'hui, le problème qu'on constate, c'est qu'on peut acheter d'une part l'électricité et d'autre part ce certificat. C'est-à-dire que c'est deux produits différents. Tu achètes l'électricité et tu achètes le certificat par ailleurs. Et donc, ce qui arrive sur le marché aujourd'hui, notamment en France, c'est qu'il y a un mécanisme d'achat de nucléaire historique, c'est-à-dire qu'EDF vend son énergie nucléaire à tous nos concurrents parce qu'elle est obligée de le faire. Donc, c'est séparé, c'est-à-dire qu'on achète l'électricité et puis après, nos concurrents vont acheter de l'électricité nucléaire, c'est-à-dire qu'on va avoir une facture d'EDF dans leur compte disant « électricité nucléaire historique » et puis vont acheter ce certificat en France ou à l'étranger pour le caractère vert de l'énergie. Donc, on a séparé quelque chose qui en amont est identique, c'est-à-dire qu'on achète à un producteur en issue de la centrale ce qu'elle va produire. On a séparé la caractéristique électricité de la caractéristique vert. Et donc, on arrive à des mécanismes où, en effet, nos concurrents achètent du nucléaire pour quasiment l'intégralité de leurs besoins clients et achètent à l'étranger, par exemple en Norvège, des garanties d'origine leur permettant de proposer de l'énergie verte. Donc, nous, ce qu'on aimerait, ce n'est pas forcément remettre à plat le système des garanties d'origine, mais c'est de dire quand vous achetez du nucléaire à EDF, aujourd'hui, les garanties d'origine, c'est un mécanisme qui dit « vous avez acheté du vert. » Et pourquoi on ne pourrait pas dire « ce papier, vous avez acheté, on fait dans vos comptes, vous avez acheté du nucléaire ? » Puis, finalement, sur la facture, tu es obligé de dire « oui, j'ai acheté du nucléaire à EDF. » Non, mais tu es en train de dire qu'on arrive à verdir l'électricité et toi, ce que tu voudrais, c'est comme, par exemple, l'alimentaire, d'avoir l'origine. Moi, ma viande, si je dois l'acheter en Hollande, en France, elle vient de Hollande, j'aurais marqué sur mon étiquette au supermarché produit en Hollande. Tu vois, ce que tu voudrais, c'est de dire « voilà, l'électricité qu'on a sur la facture, il y en a tant qui viennent du barrage ou tant qui viennent de la centrale. » Exactement, et aujourd'hui, on peut acheter ou être producteur à partir de centrales à gaz et acheter le certificat par ailleurs sur la caractéristique vert, mais il n'y a pas de certificat et on peut se dédouaner parce qu'on n'est pas imposé et on n'a pas de certificat nucléaire, de certificat gaz, etc. Et donc, on peut se dédouaner en achetant par ailleurs un certificat pour de l'énergie renouvelable. Et donc, je ne comprends pas bien. Moi, si j'ai une centrale à charbon qui pollue un max, tu peux vendre de l'énergie verte et vendre, tu es propriétaire d'une centrale à charbon. Mais comment c'est possible ? C'est que de l'argent, en fait. Le pire, c'est que je vais te dire combien ça coûte sur les 100 euros dont on parlait tout à l'heure. Donc, tu es propriétaire d'une centrale à charbon. Tu commercialises ton électricité à des particuliers et tu achètes un certificat, une garantie d'origine en Norvège qui va te coûter à peu près sur les 100 euros cette garantie d'origine. Elle va te coûter entre 20 et 30 centimes. Donc, on parlait des 40 euros de l'électricité tout à l'heure. En fait, le caractère vert aujourd'hui, c'est entre 20 et 30 centimes sur 100 euros. Donc, c'est moins de 1%. Tu vois le problème ? C'est-à-dire qu'en fait, tu peux être propriétaire. Mais comment les États ou l'Europe... C'est l'Europe qui a mis en place cette mécanique en disant globalement, le sujet n'est pas mauvais en soi. C'est-à-dire que tu es producteur, pour consommer de l'énergie verte, il faut qu'elle ait été produite quelque part par ailleurs. Par contre, dans certains pays, ils sont à 100% d'énergie renouvelable et ils ne consomment pas. Donc, en Norvège, en électricité, ils sont à 100% d'énergie renouvelable. Ils ne vont pas acheter ces certificats. Tu as 100%. Admettons, en France, tu n'aurais que des légumes bio. 100% de la production et tu sais que c'est acheté en France. Tu n'achèterais pas le label bio. Tu t'en fiches. Imagine un marché où ce label bio peut être vendu par ailleurs. En fait, on est dans ce cas-là où les Norvégiens n'achètent pas le caractère vert et il est vendu par ailleurs. Moi, ce que je défends, c'est de dire si tu as une centrale à charbon, qu'on ait une traçabilité sur l'ensemble des filières et pas uniquement le renouvelable qui permet de, comme tu le disais, verdir par-dessus. Et qu'il y ait une traçabilité sur l'ensemble des filières et de dire tu as produit du charbon, écoute, débrouille-toi. Soit tu le revends ce charbon, soit c'est tes clients qui le consomment et dans ce cas-là, ça doit apparaître sur ta facture. Je comprends très bien qu'on puisse faire deux mais si on fait un plus un, pourquoi ça ne fait pas un en France et zéro chez l'autre en Norvège ? Parce que c'est un marché européen et du coup, cette garantie d'origine, tu peux la consommer in fine dans n'importe quel pays d'Europe. Elle peut être produite et consommée dans n'importe quel pays d'Europe. Donc, la partie qui est utilisée en kWh par exemple doit avoir sa correspondance en Norvège. Tu ne peux pas par exemple le produire. En effet, si elle est consommée en France, il faut qu'il y ait la production équivalente en Norvège exactement. Ce qui signifie qu'au niveau du monde quasiment, ça s'équilibre de l'Europe ? Au niveau de l'Europe, ça s'équilibre parce que ça reste européen, c'est-à-dire que ça ne peut pas être extérieur de l'Europe. Par contre, je le disais, la Norvège par exemple, ils ont une quantité d'électricité renouvelable qui est très supérieure à leur demande. C'est-à-dire que tu es sur un marché où tout est produit en électricité renouvelable. Du coup, personne ne veut de contrat d'électricité verte. Ça n'a aucun sens. Tu es dans un pays où c'est déjà le cas, donc tu ne vas pas vendre ça. Du coup, les producteurs peuvent l'exporter parce que ce n'est pas consommé nationalement. dans le même registre, on parle du gaz, on va parler du gaz. Donc toi, tu proposes un gaz 100% bio, mais je rappelle que le gaz qu'on appelle chez nous gaz naturel, j'ai l'impression qu'il n'est pas si naturel que ça. D'abord, il est produit en Russie ou en Algérie, il me semble. Ce que je voudrais comprendre, c'est que le gaz naturel qui est puisé dans les ressources en Russie par exemple ou en Algérie, chez nous, pour faire du gaz bio, c'est un gaz qui est produit d'une méthanisation, c'est ça, de déchets, ce n'est pas bio, ça consomme du CO2 ça. Alors, du coup, en fait déjà, sur l'aspect gaz naturel, il s'appelle naturel parce qu'il n'est pas transformé. On le récupère dans des roches ou dans le même état sur lequel on va l'utiliser in fine. C'est pour ça qu'il s'appelle naturel et globalement, par rapport à ce mot-là, en effet, par rapport à ce qu'on met derrière naturel et ce qu'on sous-entend aujourd'hui dans le mot naturel. Il y a un an, on avait fait un sondage avec un institut de sondage auprès de Français. Il y a trois quarts des gens qui ne savent pas que le gaz naturel est une énergie fossile. C'est une énergie dont on n'a pas des ressources illimitées et quand on le collecte et qu'on va le brûler, on va être un émetteur net de CO2. Donc ça, c'est le premier sujet où en effet, le mot gaz naturel peut porter confusion. sur le sujet du biogaz qu'on propose aujourd'hui à nos clients, c'est du biogaz. Donc c'est du gaz qui est issu soit de déchets agricoles, soit de déchets humains, donc de stations d'épuration et qui est issu de la fermentation. Globalement, ça prend les fermentations moyennes sur de l'agricole, c'est 40 jours, je crois, et qui est injecté par la suite dans le réseau. Donc qui est purifié parce qu'il y a des bactéries, etc., donc il y a une mécanique de purification et puis ensuite qui est injectée dans le réseau. Oui, quand il sera brûlé, ce gaz, il va émettre du CO2. Par contre, quand il a été produit en amont, les matières organiques qui ont fait que ça a produit ce gaz, cette molécule, CH4, ça a consommé du CO2. Ça a stocké l'énergie par ailleurs. donc ce n'est pas un émetteur net de CO2 hors mécanique, le transport, par exemple, par camion, du déchet, d'un point de production de déchet à l'endroit où le déchet va être méthanisé. Donc oui, ça met un peu de CO2 sur la molécule en elle-même. Ce n'est pas du CO2 qu'on a puisé dans des ressources fossiles qui n'avaient pas vocation à être émis. c'est quelque chose qui est plus dans un cycle de CO2 qui a été capturé par les matières organiques puis libéré lors de la combustion. Et pour répondre après à ta question en chiffres, par exemple, nous, un foyer qui passe au gaz et donc qui passe au biogaz chez nous, éviter l'émission de 2 tonnes de CO2 par an. Donc c'est assez significatif comme changement. Alors vous avez levé 6 millions d'euros auprès de BPI et de Kima Venture. Et d'Alter Equity, oui. Et d'Alter Equity. Le Kima, c'est donc le fonds de Xavier Niel. Ça a été quand déjà ? Ça a été compliqué et ça va se servir à quoi ? Alors, on l'a fait à l'été 2019, donc il y a quasiment un an. Ça a été compliqué pas tant que ça. Globalement, on avait pas mal de clients, ça a grimpé, ça a augmenté assez vite et du coup, ça a été assez vite avec Alter Equity, Kima et puis un fonds régional de la Caisse d'épargne midi-pyrénées. Ça a été rapidement. Les usages et ce qu'on va en faire, c'est accélérer la croissance par du recrutement pour améliorer ce qu'on propose à nos clients, donc que ce soit des recrutements de développeurs, de services clients, etc. Et puis une partie sera dédiée à l'accélération et donc la communication. Marketing ? Oui, exactement. Vous avez aujourd'hui un déficit d'images encore dans le sens pas assez connu ? Oui, forcément. Aujourd'hui, on a ce sujet-là que tu demandes à un Français sur deux et il pense qu'il est obligé d'être chez EDF. Donc, ce n'est pas un déficit d'images qu'on a nous proprement. C'est un déficit de la connaissance du fait que ton fournisseur d'énergie aujourd'hui est quelque chose que tu peux choisir. Et donc, après, forcément, on s'inscrit dans un second temps. On ne communique pas sur le chiffre d'affaires aujourd'hui. D'accord. Frédéric. On a communiqué sur le nombre de clients. On est à l'équilibre depuis le début quasiment. Oui, c'est ma question d'après. Vous êtes profitable. Oui, on est à l'équilibre à quelque chose près soit en plus soit en moins suivant les années. Mais depuis trois ans d'exercice complet, on a fait des années plus ou moins équilibrées. Mais pourquoi 6 millions d'euros ? Ça me semble énorme si vous êtes rentable parce que c'est quoi ? Du recrutement, du marketing. Donc, c'est des grosses campagnes qui vont arriver. Des grosses campagnes, oui. on a commencé, on enregistre, je ne sais pas si je dévoile les secrets, mais on enregistre début mai. On enregistre début mai. On a commencé une campagne télé hier. D'accord. Donc, voilà. Je n'ai pas encore les retours, mais on a commencé une campagne télé hier. Elle sortira quand ? Du coup, le 1er mai, c'est sorti. C'est-à-dire que là, c'est diffusé depuis le 1er mai. Ah, c'est cool. Ouais. voilà. Tout ça ? Sur toutes les chaînes du groupe M6. Donc, M6, W9 et puis Sisterre. Combien vous êtes aujourd'hui ? On est 40 salariés. Essentiellement, il y a beaucoup de tech ? On a une dizaine de personnes à l'équipe tech, quasiment 10. Des développeurs qui développent soit la partie visible, soit la partie invisible de ce qui se passe dans la relation client. C'est un CRM globalement qu'on développe dédié à l'activité de fourniture d'énergie pour particuliers, donc un logiciel métier pour s'interfacer, comme tu le disais tout à l'heure, que les gestionnaires de réseau, etc., etc., et que tout ça soit fait automatiquement. Sur ta plateforme, vous avez une API, par exemple, avec Enedis. Vous ne fonctionnez pas directement avec le producteur puisque l'électricité, elle part du producteur à Enedis et vous, vous récupérez d'Enedis. Oui, exactement. Et puis, on a l'équivalent d'API côté consommateur. En fait, on a la même côté producteur entre Enedis et nous, des deux côtés. Pour revenir à ton premier métier où tu créais des parcs de A à Z, aujourd'hui, tu pourrais rencontrer un producteur qui crée complètement un parc pour lequel il n'est pas du tout chez EDF et tu pourrais donc aller vers Enedis et lui dire voilà, il faudrait référencer ce producteur qu'on puisse acheter chez nous, enfin chez lui. Aujourd'hui, il y a des producteurs qu'on accompagne y compris en phase amont et donc on permet et si je rejoins la boucle initiale de ce qui m'a donné l'idée d'ILEC, aujourd'hui, on permet à des producteurs à la question que j'avais tout le temps, est-ce que je vais pouvoir acheter l'énergie ? on leur permet en phase de développement alors que le parc n'existe pas de répondre oui, il y a 5 ans je n'aurais pas eu la même réponse parce que j'aurais pu faire appel à ILEC et donc on est aussi sur des nouveaux projets et donc on accompagne aussi les producteurs sur le fait qu'ils puissent créer de l'énergie et puis demain la commercialiser localement. Mais tu pourrais à terme avoir tes propres parcs ? C'est une possibilité aujourd'hui ce n'est pas encore le cas mais en effet ce n'est techniquement pas impossible après ce n'est pas forcément notre volonté notre volonté c'est d'être l'intermédiaire qui permet à des producteurs dont c'est le métier de commercialiser localement c'est un métier assez différent en fait. Allez, on va passer aux questions perso. Tu fais du sport ? Plus trop. Là on est sur Julien, Julien. Plus trop. Je ne fais plus de sport depuis que je suis papa et puis la dernière fois que j'ai couru c'était pour faire un marathon et depuis je n'ai jamais remis mes chaussures de running. Je veux dire est-ce que tu prends le temps de vivre ou tu bosses comme un fou ? Ma femme dirait je bosse comme un fou mais moi j'y prends vraiment du plaisir et puis ça ne me pêche pas de prendre le temps de vivre je bosse pas mal mais j'ai un équilibre de vie. Tu as quoi comme organisation dans la semaine par exemple ? Dans la semaine c'est rythmé déjà le matin par ma fille j'emmène ma fille à la crèche le matin donc j'arrive au bureau vers 9h voilà après sur la journée je vais avoir le lundi par exemple tous les meetings avec mes managers de mes équipes après c'est une journée assez classique je vais avoir dans ma semaine un petit truc sympa qu'on fait depuis quelques temps c'est que tous les mercredis je déjeune avec deux personnes avec Rémi mon associé je déjeune avec deux personnes random dans l'équipe donc on se fait un déjeuner c'est bien ça ? Ouais franchement c'est pas mal ça permet de discuter en dehors de sujets pro et en dehors de 10 minutes ou 5 minutes à la machine à café et d'aller un peu plus au fond des sujets pendant une à deux heures après non ma semaine voilà à part le lundi du coup c'est vraiment toutes les réunions de lancement de la semaine après j'ai pas forcément de jour où je fais A de jour où je fais B je prends la semaine comme elle vient j'essaye de me fixer des objectifs sur la semaine c'est à dire que je vais et puis je vais en être responsable c'est à dire que le le lundi matin je fais un mail à toute l'équipe et puis je dis ce que je fais dans la semaine donc comme ça ça me rend ça me rend comptable entre guillemets j'ai dit que je ferais ça et du coup ça me permet de me poser aussi sur mes objectifs hebdomadaires et puis et puis après la semaine elle passe assez vite tu as des mentors ? moi je te l'ai dit tout à l'heure j'ai une personne qui m'a inspiré en tout cas sur sur l'entrepreneuriat c'est Jean-Marc Mathéos donc le PDG de Solveo Énergie qui m'a donné envie de rejoindre ce métier d'entrepreneur et donc c'est pas voilà c'est pas un mentor ou quoi mais c'est quelqu'un qui m'a inspiré comment tu progresses des podcasts des livres des rencontres ouais on est à tu vois sur Toulouse on est dans une communauté ILEC d'entrepreneurs qui s'appelle Atom il y a entre 20 et 30 boîtes je crois que d'ailleurs tu as reçu tu as reçu quelqu'un il n'y a pas si longtemps Thibaut Thibaut d'Emprette-Monteau exactement il est super cette boîte d'ailleurs et lui aussi voilà qui fait partie aussi de cette communauté et du coup on échange en fait entre entrepreneurs de stades de stades similaires de stades un peu différents d'autres qui sont en avance d'autres qui sont qui viennent de commencer et du coup ça permet ça permet d'aller plus vite de ne pas faire même si on en fait tout le temps et même si on te dit qu'il ne faut pas faire l'erreur tu vas la faire quand même mais au bout de la deuxième fois tu vas mieux écouter les pères qui te disent fais pas comme ci fais pas comme ça tu vas te planter donc voilà il y a cette communauté d'échange qui est assez riche et puis après j'écoute des podcasts plutôt plutôt des podcasts spécialisés on va dire tu vois j'écoute par exemple Grossmakers sur le marketing Gabriel Gourvitch alors j'ai encore deux questions d'abord comment on te contacte le plus simple par mail julien.rebasilec.fr est-ce que tu serais ok pour offrir à nos auditeurs qui ont envie de tester le service ILEC un code de réduction pour qu'ils puissent s'abonner ouais on va pouvoir faire ça on va faire on va faire un code on va l'appeler la combinaison et puis ça va faire 30 euros 30 euros offerts à l'inscription allez c'est super c'est gentil donc code la combinaison je te pose la dernière question qui est une tradition dans le podcast donc le podcast s'appelle la combinaison alors c'est quoi la combinaison pour devenir Julien Chardon du travail du talent des opportunités saisies de la chance de la résilience de la persévérance de la passion ou le tout il y en a pas mal de ça ouais je rajouterais une grande dose de curiosité ce qui me caractérise pas mal et puis sinon il y a une bonne dose de tout ça du travail et puis de la résilience surtout la chance c'est sûr qu'elle y contribue aussi Julien c'était super j'ai appris plein de choses merci d'avoir passé tout ce temps en ma compagnie et je suis très flatté que tu aies répondu à toutes mes questions je te dis à bientôt merci à très bientôt Frédéric un grand merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici j'espère que cette conversation vous a plu parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau partagez-le le plus possible abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton s'abonner dans votre application mobile ou sur votre ordinateur ainsi vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne je sillonne la France pour vous proposer de nouveaux invités c'est vraiment beaucoup beaucoup de travail ce n'est pas mon métier vous l'avez peut-être compris c'est une passion que je pratique en dehors de mon job si vous avez apprécié cet épisode dites-le moi avec des étoiles 5 de préférence sur Apple Podcast anciennement iTunes et d'y ajouter un gentil commentaire ça me fera plaisir ça me permettra également de remonter dans les classements et puis si vous n'êtes pas Apple c'est pas grave parlez-en autour de vous partagez sur les réseaux sociaux c'est prévu sur votre application de podcast préférée enfin vous pouvez vous abonner sur la combinaison.fr pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne je suis Frédéric Azoulay n'hésitez pas à me faire remonter vos remarques vos questions mais aussi des invités que vous aimeriez entendre je vous dis à bientôt abonnez-vous ! abonnez-vous !